Salut à tout le monde, salut à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour attirer votre attention sur quelque chose peut-être qui nous échappe ou bien peut-être qu'on ne sait pas. Voilà, il s'agit de quoi ? Il s'agit de la nouvelle mise à jour de l'application Facebook. En réalité, la nouvelle mise à jour enregistre tout ce qu'on fait comme activité en dehors de l'application Facebook. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qu'on passe comme appel, tout ce qu'on fait comme message, SMS, toute application qu'on utilise, tout et tout, tout ça s'est enregistré. C'est archivé par Facebook. Alors, pour pouvoir protéger notre vie privée et pour pouvoir gérer les activités futures, suivez seulement ce qu'il faut faire. Quand vous ouvrez l'application Facebook comme c'est fait ici actuellement, allez-y dans paramètres, voilà, comme ça, vous descendez jusqu'au niveau de paramètres et vie privée. Une fois que vous cliquez sur paramètres et vie privée, vous voyez, vous cliquez sur paramètres et vie privée, vous cliquez encore sur paramètres. Et une fois dans vos paramètres, vous descendez, voilà, après confidentialité, vous descendez à... Attendez, hein, voilà, faudrait pas que je... Voilà. Attendez que je retrouve. Voilà, activité en dehors de Facebook. Vous cliquez sur activité en dehors de Facebook. Et puis, vous descendez là, vous cliquez sur effacer l'historique. Vous voyez, non ? Tout ce que j'ai pu faire, toutes les applications que j'ai pu utiliser, vous voyez, Facebook a une archive. Donc, vous cliquez sur effacer l'historique. Et une fois que c'est fait, vous voyez, votre activité a été effacée. Maintenant, vous cliquez sur plus d'options. Et dans plus d'options, vous allez dans gérer l'activité future. Dans gérer l'activité future, vous descendez, vous cliquez encore sur gérer l'activité future. Voilà. Moi, j'avais déjà désactivé auparavant. Ici, c'était activé, mais j'avais désactivé. Donc, voilà. Sinon, c'est comme ça. Et puis, vous cliquez sur désactiver. Voilà, tout simplement. Et quand c'est comme ça, Facebook ne pourra plus suivre toute activité que vous faites en dehors de l'application. Donc, c'était juste pour vous faire ça, pour vous faire ce petit tuto. Merci beaucoup.